Yes les mecs, yes, 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 c'est incroyable, le Major CSGO 2022, en Belgique en plus, en francophonie, bon c'est en vert, c'est pas francophone, mais voilà, c'est chez nous, c'est la famille, on est ensemble. Tiens toutes ses promesses, Vitality qualifiée, le roi des pronos, tu sais c'est qui, le boss de CSGO, tu sais c'est qui, vive les cafardignos, vive Malek, vive tous les abonnés, vive vous tous, vive nous tous, vive l'amour, vive CS. Je vous le dis tout de suite, aujourd'hui déjà, légendaire, légendaire, historique, on va établir un nouveau record sur CS, j'en suis persuadé et je vais m'appuyer sur des statistiques lors de cette vidéo pour vous le prouver. Ensuite, Vitality en Legend Stage en 3-0, ça c'est incroyable et les affiches du Legend Stage sont tout simplement gotesques. Je l'ai dit déjà, je vous ai teasé toute la saison, décembre déjà, les mercatos et tout, j'ai dit, cette année sera l'année la plus compétitive de Counter-Strike et ce majeur, les gars, je vous le dis, il est incroyable. Je vais revenir un petit peu sur un petit résumé du Challenger Stage avec le parcours de Vitality, mais pas que, un petit peu tout ça. Donc déjà, 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 lors du Challenger Stage, 700 000 viewers, voilà, 700 000 viewers, sachant que TV principal a été dominé par la chaîne portugaise, Goals, les Brésiliens, bien entendu, avec 350 000, 365 000, pour être exact, de peak viewers. Donc là, ils sont qualifiés en plus pour le Legend Stage, les Brésiliens, il va y avoir, parce qu'il n'y avait pas trop d'équipes russes, on va dire, populaires, pendant cette phase de Challenger Stage, donc des navis contre, potentiellement, du Imperial, je vous assure que des nouveaux records vont être établis. Précédent majeur, les amis, déjà, un record totalement explosé, 2,7 millions de viewers. CSGO va très bien à l'international, en France, un peu moins. Maintenant, mes Peak Game Challenge, 7 sur 9 avec le 3-0, avec le 0-3, incroyable. Je suis totalement conquis, voilà, je suis amoureux, c'était la nostalgie, bien entendu, des Brésiliens avec Imperial, donc moi, je les ai mis par amour. J'y croyais un petit peu, voilà, selon les, comment ça s'appelle, un petit peu, les prétendus matchs qu'il pouvait y avoir, les prédictions un petit peu, et, bah, c'est passé, c'est passé, je suis plutôt content. On a les 5 joueurs participants au Major qui sont qualifiés dans leur team respective, Jax, chez G2, avec le coach, bien entendu, Xtaz, les 3 joueurs de chez Vitality, Zewoo, Mizuta et Apex, et le Shoxi légendaire qui est chez Team Liquid. Donc, toutes les nationalités françaises qui représentent la France, tous les joueurs de nationalités françaises qui nous représentent sont qualifiés pour le Major, c'est exceptionnel. 3-0 pour G2, 3-0 en plus pour Vitality, le parcours était tout simplement incroyable. Les équipes qui passent, donc, du Challenger stage au Legend stage, c'est G2, Vitality, Hens, Outsider, donc Virtus. Pro, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui n'ont pas le droit de jouer sous bannières et tags russes. Team Spirit qui a fait un super, super, super parcours Bad News Eagle que plein de gens aiment parce que c'est un peu un storytelling incroyable. C'est des professionnels depuis longtemps, on ne va pas dire que c'est des amateurs, il ne faut pas abuser non plus, mais c'est une équipe qui joue sans bannières, je le précise, un peu comme à l'époque de Double Poney qui recherchait une structure qui est désormais chez Hit. Donc, voilà, c'est une superbe histoire, un superbe conte de fées, un rêve qui se réalise pour eux, c'est absolument exceptionnel. On a Impérial, les Brésiliens, avec Fallen, FNX, Boltz, incroyable, Fer, et Team Liquid qui est allé chercher son ticket. Un petit peu triste, un petit peu triste, on ne va pas se le cacher. Ceux qui rateront donc le Legend stage, notamment, eh bien, Astralis, Astralis qui échoue en deux victoires, trois défaites, c'était ultra serré, ils ont eu des match-up un peu difficiles, il ne faut pas se le cacher, c'est décevant, bien entendu, mais ce n'est pas grave, ils vont rebondir, voilà, au moins ils ont participé au Majoris, ils s'y sont qualifiés, c'est le haut niveau, c'est la compétition, il y a des cycles comme ça, je pense, dans absolument tout jeu de haut niveau, de sport traditionnel ou alors e-sport, et pour moi, c'était la fin d'un cycle, peut-être, voilà, des statistiques un peu négatives de la part de Xipnik, c'est très certainement des changements qui vont arriver, mais sinon, voilà, du Renegade, du 9Z, du Complexity, voilà, le NAC, c'est totalement catastrophique, il y a Liquid qui vient tirer un petit peu son Epoch qui se qualifie, mais sinon, dans l'ensemble, le jeu était très pauvre, déçu, moi, personnellement, de force, qu'ils ne se soient pas qualifiés parce qu'ils ont été très bons, mais c'est le jeu du haut niveau, les gars, c'est la compétition, quand vous voyez les huit équipes qui se sont qualifiées, elles ne sont pas là par hasard, non plus, moi, j'y croyais, Ast Vitality, pas en 3-0, mais j'y croyais vraiment en 3-1, je l'avais call, les affiches du Legend stage vont être absolument incroyables, dès aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, toute la journée vont se jouer les matchs, et donc, je vous ferai, bien entendu, des résumés, des actus, donc, continuez de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous pour me soutenir, et pour, si vous aimez Counter Strike, tout simplement, si vous voulez suivre l'actu, c'est ici qu'il faut être, c'est ici qu'il faut être abonné. Donc, on aura déjà du Nib Vitality qui va être absolument stratosphérique, on aura un FaZe Ence, également, remake, je le rappelle, de la finale de l'ESL Pro League où FaZe a battu Ence. Et on a un AVI G2 absolument colossal. Et moi, j'imagine déjà, dans le round 2, le round 3, le round 4, des affiches, des affiches russo-portugaises, ça va être incroyable. Russo-brésilienne, je dis portugaise parce que c'est l'anglais, mais imaginez la TV principale avec les Russes d'un côté et également les Brésiliens de l'autre, un G2 Impérial, un G2 Furia, un AVI Furia, ça va être ouf, et je suis sûr que des records vont être battus. Je donnerai mes Piquem Challenge sur mes réseaux sociaux, pas dans cette vidéo parce que c'est long, j'aime bien expliquer les choses, etc. Et puis aussi, voilà, on vous amène un petit peu à nous, mes amis. Et je reviens donc sur le parcours de Vitality en 3 à 0. Il se défend de Complexity, la chicha totale, le NACS, ne vaut absolument rien du tout, c'est très très grave. 16 à 1, absolument extraordinaire. Ensuite, Vitality Astralis, et j'ai fait une analyse de ce match sur ma chaîne, donc ils n'étaient pas allés la regarder, où Ziou a tout simplement été monstrueux, mais également Mizuta, le réveil absolument stratosphérique, des bangers de headshot, absolument tous les runes, c'est exceptionnel, le niveau qui m'a produit Mizuta, je suis absolument conquis, 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 par ce genou, voilà, tout simplement. Et derrière, le match pour la qualification contre Force, 2 à 1, maîtrise de la part de Vitality. Je l'avais annoncé, il y a quelque chose qui a changé chez Vitality, depuis justement la qualification, au Major et à ce Challenger Stage, avec le dernier match très difficile contre Mousy Sport, gagné 3 à 2, il y a eu un déclic, il y a eu un comeback, j'ai vu un autre ADN, j'ai vu une confiance, j'ai vu de la sérénité d'un coup se dégager de cette équipe, et là, je le vois encore une fois en Challenger Stage. J'y crois, voilà, je vous le dis, Vitality, j'y crois, je veux y croire. Je sais que ça va être difficile, parce que là, c'est impronostiquable, le champion de ce Major. Il n'y a que des monstres, il n'y a que des monstres, il n'y a que des monstres, il n'y a que des monstres. On parle de FaZe, qui sont les numéros 1 mondiaux à l'heure actuelle, il y a du Na'Vi, il y a du G2 qui reviennent en bombe de ouf, Cloud9, Cloud9, c'est les anciens Gambit, on n'oublie pas, Shiro, c'est des monstres, il ne faut pas le nier non plus. Enfin, il n'y a que des monstres, il n'y a que des monstres partout, c'est un niveau stratosphérique, il y a Big aussi, il n'y a pas sous-estimé, qui a un énorme roster, qui a l'air plutôt efficace, avec depuis la venue un peu de Faven, etc., du roster du renouveau allemand. Donc, il y a quelque chose, héroïque aussi, rendez-vous compte du niveau, ça va être absolument exceptionnel, et vous suivrez tout simplement la totalité de l'événement sur ma chaîne, si vous ratez un peu des choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous le répète, et parcours de G2 également, Celtics, voilà, premier match, tranquille, 19-17 le deuxième match, en menant 14-4, le plus gros, le plus gros chicha game, la plus grosse chicha game que je n'avais pas vue depuis un très long moment. À 14-4, j'ai quitté le match, je suis allé streamer, et là, pendant le stream, on me dit, oh là là, comeback incroyable, et là, j'étais en train de regarder avec le double écran et tout, c'était absolument inhumain, ce qui s'était passé, mais dans l'ensemble, G2 maîtrise derrière match de qualification contre Aintz, gros prétendant quand même, et il les tape 2 à 1, et il se qualifie en 3-0, donc super, 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 super parcours de la part de G2, de la part de Vitality, mais également de Liquid qui était en 0-2 au bord du gouffre, chaque match éliminatoire, et la shocks révélation, il a été stratosphérique, il s'est montré, il a step up, j'ai vu un bon shocks, un bon shocks des majors, un shocks vraiment clutch, un shocks des moments clés qu'on aime, donc vraiment, tous les français sont au rendez-vous lors de cet événement, et j'espère les voir briller le plus possible, je veux aller en Champion Stage, je vous rappelle que le Legend Stage, c'est la même phase que le Challenger Stage, qu'il y en a 8 qui vont passer pour les playoffs, et qui seront joués dans l'arène, et c'est ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est devant le public, là c'est encore des matchs, entre guillemets, dans les studios, c'est en LAN, etc., mais c'est au studio du Major, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, dès demain, dès demain, donc venez, abonnez-vous, et de l'amour pour vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada